Et bien bonjour tout le monde, ici Goblin et on se retrouve pour la suite de la caracte Alex Hunter à Manchester United. Un début de saison qui est bon avec 5 victoires en championnat puis une en Ligue des Champions et puis quelques trophées. Malgré l'élimination qu'on a eu au premier tour en coupe face à Tottenham. Il faut enchaîner, même si c'est vrai que dans le jeu on n'est pas au top du top. On reste quand même solide et on a un choc face à Arsenal. C'est chez nous, donc pas le droit d'erreur face aux Gunners tout simplement. Surtout qu'on doit se rattraper de notre bavure en coupe. Il est vrai, Sancho est titulaire à gauche, Pellestri toujours à droite. Anthony devrait bientôt être de retour de blessure. Alex Hunter est allé le voir, lui a rendu une petite visite. Et c'est parti donc pour ce match à Ultraford. Ça débute dans quelques-uns. Hello tout le monde, effectivement. Ce match de Premier League opposant Manchester United aux Gunners d'Arsenal. On va prendre les dribbles et c'est Arsenal qui donne le coup d'envoi ici. Attention à rester prudent. Attention Malatia. Moi qui prononce Malatia à chaque fois, mais je reste quelques matchs de Manchester United en ce moment. Et c'est Malatia qu'il faut prononcer apparemment. Excusez-moi pour sa mauvaise prononciation. Et attention avec Martineau de Gare. Lui, il ne va pas faire dans le détail. Oh, quelle sortie de David de Réa. Avec Kimi pour la relance avec Pellistri. Oh là là, Pellistri, c'est catastrophique. Ce n'est pas du tout de Anthony. Oh là là, heureusement que notre défense, elle est là. Elle intervient avec Romero. Bien joué. Mais ce n'est pas ici. Oh là là. Petit Manu, comme vous le savez en ce moment, même s'il y a des bons résultats. Le jeu n'est pas terrible, même s'il y a avec Kimi. Ouais, non. Oh, Martinez. L'erreur de relance de Martinez. Fekir. Et le but de Fekir. Il est magnifique ce but. 1-0 pour Manchester United. La relance complètement manquée. Il fait du bien ce but. Et c'est le français. Naby Fekir. En plus, il nous met un extra-du-pé, s'il vous plaît. Ah, il est magnifique ce but. Sous la barre transversale. Le troisième but pour lui. 1-0 ici, à Old Trafford. Fekir. Pellistri. Fekir à nouveau. Fekir avec Alex Hunter. Et pourquoi pas de but ? Coup sur coup. Hunter qui s'est retourné. Oh, la main ferme cette fois-ci de Martinez. Le corner obtenu. Corner raté. Fekir. Fekir. Ça va être récupéré par Koundé. Qui la remet sur personne. Attention. Ouais, bon retour là. Malassia avec Gilles Koundé. Pellistri. Qui va essayer de charger Hunter. Oh, superbe Hunter qui se l'emmène. Hunter dans l'angle un petit peu compliqué. C'est intercepté. Il y aura un corner à venir cette fois-ci. On va mieux le jouer. Fekir. Avec Pellistri. La belle frappe. Ça revient dans les pieds. 2-0. 2-0 pour Manchester United. Superbe ce but. Qui va faire du bien. Le break est là. Et les supporters peuvent savourer. On va revoir tout cela. C'est sur une frappe de Pellistri repoussée. Dans les pieds d'Indidi. Bien joué. Le break est fait. Et. De but où le cardin n'est pas exemple de tout reproche. Même si là, il ne pouvait pas non plus faire grand chose sur l'arrêt. Il ne pouvait pas l'intercepter. Ce que je veux dire. Il est là. Belle récupération. Pellistri. Fekir. Pellistri à nouveau. Pellistri. Et. L'arrêt encore. Il fait des bons arrêts. Quand même Martinez. Sans le choix. Il ne va pas vouloir monter. Bien joué. Casemiro. La frappe et l'arrêt. Il faut les enterrer définitivement. Si on peut mettre un troisième. Il faut le faire. Même si là, c'est plutôt Arsenal qui se dirige. Je n'ai pas le mieux hors-jeu. Dommage. Pensez. Tension. Arsenal qui va réduire le score. Oh, quel contre-attaque sur notre corner. Mal joué le numéro 10 des Gunners qui vient marquer. Bon travail de leur part. Et là, on ne défend pas bien. Koundé, il est trop court. Edera est battu ensuite. Deux buts à un. Pour l'instant, petit match d'Alex Hunter. On ne voit pas beaucoup. Le voilà servi. Voilà, belle passe d'Alex Hunter. En plus, il a une faute sur lui. Alex ne va pas être retrouvé pour Fekir. C'est manqué. Et ça va être la mi-temps là-dessus. Mi-temps. Deux buts à un. Attention. Est-ce qu'on aurait pu faire le 3-0 ? Et finalement, il n'y a que 2-1. Everton fait match face à la Leeds United. Et ça, c'est très bien pour nous. Casemiro avec Malassia. Casemiro qui va aller de l'avant. Le Brésilien est parti. Est-ce qu'Alex Hunter, il va se démarquer sur le côté. C'est intercepté. Ça va revenir. Sancho. Casemiro. Fekir. Et encore Martinez. Qui fait quand même des arrêts, mine de rien. Ah, bien voué ça. Avec Fekir. A l'entrée de surface, l'enroulé. Raté. Casemiro avec Sancho. Sancho avec Alex Hunter. Allez, mon Alex. Alex Hunter dans la surface. La frappe et l'arrêt. De Martinez encore. C'est péné. Ici, il sort pour le moment. Hunter est sur le terrain. Oh, il perd le ballon. Attention, on a pris le 2-1 sur un corner offensif. Sur une contre-attaque derrière. Et là, c'est la même chose. Ce qui est en train de se produire. Sur une perte d'Alex Hunter initialement. La défense, c'est les prises de cours. Everton mène en plus. Donc attention. Victoire impérative là. Je joue à Kini. Et je crois qu'Hunter va sortir. Et oui. Hunter qui sort. Ça a été un petit match. C'est Martínez. La Otoro Martínez qui rentre. L'ancienne terrestre. Petit Alex Hunter. Et... Oh là là. Bon, bah après. Hakimi qui a marqué. Et Fekir qui a marqué. Recital offensive sur la fin. Liverpool a fait 0-0 face à Chelsea. Ça, c'est bien. Et nous, on a été mauvais. On ne peut pas toujours être au top. Et puis, on y va face aux Rangers qui avaient fait un match nul. Bon, alors, premier match de Ligue des Champions. Il pleut. Chez les Rangers. Ce sont les grands soirs. C'est ceux-là qu'on attend. Le plus. Qui nous font vibrer en milieu de semaine. Les mardis ou les mercredis. Ces matchs de Ligue des Champions, bien sûr. Malgré la pluie. Il faudra aller chercher un autre succès. Et continuer. L'épopée européenne après le succès face à Dortmund à la maison. Au tour de... De battre les Rangers. Et on espère un... Alex Hunter en meilleure forme. Par rapport au match face à... Face à Arsenal. Où il n'y était pas dedans. Attention... Pélestri qui... Apporte son soutien. Ça ne suffit pas. La frappe derrière et l'arrêt de Doréa. Et oui, la première occasion. Elle est en faveur des Rangers. Attention. C'est Hunter qui vient défendre. Oui, bah, c'est pas bien défendu, ça. Là, on a Hunter et Pélestri pour défendre. C'est vraiment pas les meilleurs joueurs pour défendre. Même si la Pélestri s'est battue. Il y a peut-être faute sur Pélestri, monsieur l'armée. Voyons. Ah ouais, il a pris une petite semelle. Et attention. Oh là là, le corner, on s'y met. Sancho avec Fekir. Allez là, Alex, il va falloir que tu... Oh là là. C'est mal donné, il faut dire. Ça, c'est pas bon du tout. En même temps, Alex était mal positionné. Oh là, la belle récupération de Casemiro. Alex Hunter avec Sancho. Sancho qui va retrouver Alex Hunter. Hunter avec Pélestri. Bien joué. Pas de hors-jeu. Le but. Superbe. Voilà, le but de Pélestri 1-0 face aux Rangers. Super passe d'Alex Hunter. On va revoir ce mouvement. On va revoir ce mouvement. Il n'y a pas de hors-jeu. C'est assez étonnant d'ailleurs. Bon placement. Et c'est donc son premier but dans cette Ligue des Champions pour lui. Fekir qui réclame. Il est servi. Hunter qui va resservir Fekir. Superbe. Et la balle du 2-0 pour Fekir. 2-0. Deux passes D pour Alex Hunter. Hunter. Et Fekir qui continue à marquer. Joli mouvement. Il y a les Rangers qui ne sont vraiment pas... Ils n'ont vraiment pas la réussite juste avant la mi-temps. De prendre ce second but. Ils n'ont pas subi beaucoup d'occasion. Mais ils sont menés pour le plus grand bonheur de Manchester United. Et c'est reparti le coup d'envoi donné par les Rangers. Casemiro qui la récupère. Ndidi. Voilà. Et pourquoi pas maintenant Alex Hunter lui de marquer qu'il fait un bon match ce soir malgré tout. Voilà. Il a été... Il a été du mal dans les 20 premières minutes. Mais ensuite... Et voilà. Il s'est transformé. Deux passes D. Et maintenant un but. 3-0. Il y aura la victoire je pense pour Manu. Dans ce match de Ligue des Champions pour ce déplacement. Fekir Hunter le duo magique. 3-0. Nouveau coup d'envoi donné. Directement par les Rangers. Quand il s'écroule. Bien joué. Bien joué Hakimi là. Hakimi va pouvoir y aller. Hakimi. Avec Alex Hunter. Superbe. Quel passe. Et Alex Hunter qui va tenter de frapper pour un nouveau but. Et c'est fait. Le nouveau but est 4-0. Pour Manchester United ici. Chez les Rangers. La joie. La joie de tout un collectif. Et quel passe en profondeur. Hakimi. Ah ouais superbe ce but. Ça fait 4. Ici. Et là oui. Ça commence à faire lourd. Et ils lâchent pas. Ils veulent toujours aller de l'avant pour au moins marquer un but de sauver l'honneur. J'ai envie de dire qu'ils ont raison. Et... Voilà. Ils ont raison d'aller vers l'avant. Pour sauver l'honneur. Le but directement derrière. La réduction du score. Romero qui ne défend pas. Jules Koundé qui a un petit peu perdu là-dessus. Puis là il est tout seul. Le numéro 7. 4 au but à 1. Il y a beaucoup de buts. Pédestri. Vient de sortir. Le corner obtenu. Jules Koundé qui sort pour Delirte. Le centre de Fekir. Tout seul. Oh la tête. Et l'arrêt du gardien. La tête de Casemiro. Nouveau centre de Nabil Fekir. Cette fois-ci c'est la tête d'Alex Hunter. Arrêtez. Pardon à coste. Attention. Delirte avec Merino. Il y a Fekir qui va aller chercher Alex Hunter. Superbe. Et Alex Hunter le triplé ou pas ? Oui le triplé. Le triplé pour lui en Ligue des Champions. Oh il va lui faire plaisir celui-là. Et encore le geste de Nabilon pour servir son coéquipier. 5 buts à 1. Allez ça va. Pas tarder à se finir. Voilà. 5 plus à 1. Belle victoire. Demandie Sonnati de triplé. Pour Alex Hunter. Avec deux passes D s'il vous plaît. Il devrait être homme du match. Même si Fekir était très bon. Oui bah oui. Mais Hunter est largement homme du match. Bravo. Et ça sent la bonne note. Pour lui. Avec son entraîneur. Le plus 15 c'est parfait. Les relations sont au maximum. Tout va bien. Bon classement. Sur la première ligue. On est deuxième. Parce que Everton a un match de plus. Faudra faire le taf à Salester. Ça va pas être évident. Ça sera au King Power Stadium. Et en ligue des champions. Du coup avec deux victoires. En deux matchs. On est seul leader. Et ça ça fait plaisir. Et je vous informe que. Après ce match. On aura. Des matchs de sélection à jouer. Parce que Alex Hunter a été appelé. Mais une fois de plus. Voilà. C'est des petits matchs amicaux. Donc je les mettrai dans cette vidéo là. Mais on fera le. Le résumé très court. Parce que c'est pas les plus importants. Mais c'est important tout de même de les jouer pour Alex Hunter. Et c'est parti donc. Donc face à Leicester. Au King Power Stadium. Encore de la pluie. Décidément. Bienvenue au King Power Stadium. Pour ce match entre Leicester et Manchester United. Avec un Alex Hunter qui. Reste sur un triplé. En ligue des champions. Avec deux passes d'es s'il vous plaît. Maintenant. Il faut faire le job ici. Et belle récupération d'entrée. Même si on la repère direct. Ça c'est dommage. Une très belle fête ce fait-là. Et oui. Attention. Bien joué. NDD. Hunter. Hunter. Avec Pédistrie. Peut-être un bon mouvement offensif pour United. Ouais. Bien joué. Superbe ce mouvement. Ils l'ont pas vu. Venir. Hunter. Dommage l'arrêt. Allez. Il faut essayer de la remettre dans le paquet. Oui. Oui. Hunter. Seconde chance. Et cette fois-ci. Ça rase le poteau. C'est à côté. Le gardien a été battu. On en reste à 0-0. Attention. La mauvaise relance. Même s'ils ont réussi. Au final. Sancho. Qui va pouvoir porter vers l'avant. Sancho. Avec Alex. Pas d'horre-jeu. Troisième chance pour Alex. Oh là là. Encore un arrêt. Corner qui va jouer à deux. Le retrait pour Hakimi. Avec Ndidi. L'enroulé. En sub-but. Il est sublime d'Ndidi. Après avoir marqué. Face aux Gunners. Imar face à Leicester. Et ça. C'est un très beau but. Il est magnifique. Celui-là. Les supporters de Monchernel Tite. Qui ont fait des placements. Peuvent qu'apprécier ce bijou. De Wilfred Ndidi. Quelle belle remise d'Hakimi. Et ensuite. La frappe. Elle est magnifique. 1-0. Ça commence fort. Ici. Onzième minute. Et Molson Tite fait le jeu. Oui. Victoire impérative. Attention. Maladia qui défend. Koundé aussi. Bien joué les gars. A deux. Ouais. Attention. On n'est pas totalement serein. Une fois de plus. Allez. Là on part bien. C'est Kier. Avec de la réussite. Superbe. Et Sancho avec Alex. Dommage. Ouais. Bien joué. Casemiro. Sancho. On a un petit Pélestri sur le côté là-bas. Bien joué. Pélestri avec Hunter. Il va se retourner frapper. C'est à côté Hunter. Décidément. Il met toute sa puissance là-dessus. Le gardien est battu. Mais ça rase le poteau. Une fois de plus. Attention. La frappe. Oh la ré. De deux réas. Et l'Ester a des situations. La preuve. Avec ce corner obtenu. Premier poteau. C'est repoussé par Jules Koundé. La touche sera pour l'Ester. C'est pas Gilles Koundé d'y aller là. Mais oui. Retompe dans l'axe Koundé. Oh la la. Oh. Il passe. Et Casemiro. Bien joué. Avec Sancho. Et pourquoi pas maintenant la contre-attaque. Fekir. T'as plus qu'à envoyer Alex Hunter. Mon Fekir. Allez Alex. Il va passer de vitesse forcément. Alex. Super. Mais c'est quoi ça ? Oh oui. Il peut s'énerver Alex Hunter. Il peut s'en prendre qu'à lui-même. Comment il rate ça ? Il y a 15-0. Et l'Ester a l'occasion de revenir. Quelle occasion. Et encore de Réa. Qui est très bon ce soir. Ça sent le match. On va encore prendre un but. Le centre à venir de Bakou. Premier poteau comme tout à l'heure. Et de Réa bien joué. Et cette tête va directement dans les bras du gardien. Je vais le counder pour la relance. Avec Sancho. Bien joué. Allez Sancho. Ça c'est bien. Il est passé. Allez. Il faut l'accompagner au second poteau. Il n'y a personne qui l'accompagne. Il tient le corner. C'est bien. Mais bon. Ce n'est pas trop ce qu'on voulait. Même si tout à l'heure on a marqué sur un corner comme ça. Là c'est parti loin derrière. Avec Pellistri. Grosse frappe. Et c'est quoi ça ? Mais ce but. Il est magnifique. Et bien comme quoi. Deux buts sur corner. Sur une frappe de loin. Et celui-là il est aussi beau que le but d'Endidi. Il est voire même plus beau. Surtout venant de la part de Pellistri. C'est très étonnant. Il n'est pas attaqué. Grosse frappe. Et le gardien est battu. Unatide fait le break au meilleur des moments. Juste avant la mi-temps. Lucas Emiro qui l'a récupéré. En plus il y aura peut-être une dernière situation. Est-ce qu'on est dans le temps additionnel ? Ouais c'est manqué. Du coup ça sera Leicester qui aura une possibilité. On joue. Et c'est bien défendu. Par Romero. Ça va être la mi-temps là-dessus. Pour la siffler. La mi-temps voilà. 2-0. Une fois de plus Alex Hunter n'est pas dedans. En championnat il a du mal. Mais le job est accompli. Par Manchester United pour le moment. C'est reparti. Hunter bien joué. Il y a Pellistri sur le côté droit. On n'arrive pas à le trouver. C'est Sancho qui va trouver Alex Hunter. Hunter avec Fekir. Superbe. Fekir. Oh c'est incroyable mais. Croyez pas que je le fais exprès. Et c'est Fekir qui sort. D'ailleurs pour Martinez. C'est peut-être plus difficile encore. Il n'a pas aimé je crois l'entraîneur. La mauvaise frappe de Nabil Fekir. Qui paye direct. Et qui sort. C'est peut-être dur pour Nabil. Attention. La défense assure. Pellistri. Alex Hunter. Alex Hunter avec Martinez. Avec maintenant Pellistri. Pellistri va-t-il pouvoir passer le retrait ? 3-0. C'est Jordan Sancho qui marque. Bah c'est un but de contre-sancan apparemment. Mais Sancho le célèbre comme si c'était lui. On va revoir mes jolis mouvements collectifs une fois de plus. Belle montée de balle. Et c'est donc un CFC et Pellistri sort là-dessus. Et bien joué. La réduction du score. Encore un but. Pris par Manchester United qui ne fait que d'encaisser des buts. Match après match. Malheureusement qu'on marque quand même. Mais là c'est pas bien. Et je crois qu'Alex Hunter il va sortir là-dessus malheureusement. J'espère qu'il y aura la victoire. Oui. On reste sur la victoire. 3 buts en 1. Tottenham a perdu. Ça c'est pas mal. Et puis on va se faire nos deux matchs de sélection. Ça va il prend juste un petit moins 5. C'est important aussi de le mettre un peu au repos Alex. Parce que voilà il enchaîne les matchs. Et puis il ne faut pas non plus qu'il se blesse. On va y aller face à l'Irlande du coup. Et bienvenue pour cette rencontre entre l'Irlande et l'Angleterre d'Alex Hunter. Qui a récupéré son numéro 9 finalement. Lui qui avait pris le numéro 7. Rappelez-vous. Pour les derniers épisodes avec la sélection. Pour ces deux derniers matchs. Là il récupère son numéro 9. Bon il fera de la rotation entre les deux numéros à croire. Et attention à l'Irlande. Qui veulent aller de l'avant directement aussi. La rivalité entre l'Irlande et les Anglais. Même si c'est un match amical. Ça reste important. Et c'est l'Irlande qui pour l'instant. Oh là là. On met à contribution notre portier. Le centre à venir sur ce corner. Bien joué. Stone qui dégage. Il est passé. La frappe. Et encore notre portier. Impeccable. Oh loulou. Il n'arrive pas à défendre aujourd'hui. Il est bien joué. Gamsdallé. Sterling. Alex Hunter. Ouais. Mais qu'est-ce qu'il fait ? C'est bon il est parti Alex. Je ne sais pas. Il y a eu un esprit. Et le... Oh là là. C'est la barre. J'allais dire il y a eu le but. Bah non. Oh la barre traversale d'Alex Hunter. Il nous a fait une course bizarre Alex Hunter. Comme s'il avait été gêné par un fantôme. Alex Hunter. Qui perd le ballon. C'est récupéré derrière par Ramsey. Et la frappe arrêtée. Ouais. Bien joué. Mais une gamme. Oh la la. Les joueurs ils ont du mal ce soir. Et Sterling. Qui frappe de loin. L'arrêt. Et non. On ne va pas jouer à deux. On va le centrer. La tête d'Alex Hunter s'est repoussée. Et Stones ne peut pas suivre. Bien joué. Avec Alex Hunter. Contrôle. Oh la ré. Encore. Saka. C'est à côté. Hunter qui l'a récupéré avec Sterling. C'est Sterling qui a récupéré le numéro 7. Très bien. Je n'avais pas fait gaffe. Le voilà Sterling. Avec le mouvement. Superbe. Et Alex Hunter. Ensuite la grosse mine arrêtée par le portier de l'Irlande. Attention. Oh il est passé. Mais c'est quoi ces défenseurs qui laissent les champs libres dans l'axe ? Heureusement Ramsdale fait l'arrêt. Nouveau corner pour l'Irlande. Les deux équipes veulent marquer à tout prix. Et la tête. Encore un super barré de Ramsdale. Qui porte la sélection anglaise pour l'instant. Donnez-moi Alex Hunter. C'est fou que le jeu ne veut pas. Attention. Bah oui. Là la tête elle aurait été dégagée pour Alex Hunter. On aurait pu contre-attaquer. Bah non. Parce que je n'ai pas pu placer Alex. Corner qui ne donne rien heureusement. Donc se dirige vers la mi-temps. Pour l'instant c'est vraiment un petit match. Enfin un petit match. Non. Il y a beaucoup d'occasions. Mais. Il y a 0-0 surtout. Et ça va être la mi-temps là-dessus. Voilà. 0-0. Et oui. Il y a eu des situations des deux côtés. Mais pour l'instant. O'Kliné Gilles arrive à prendre le devant. Et on espère qu'on sera meilleur. En seconde période. Avec Saka. Hunter. Bien joué. Avec de la réussite. Il en faut un petit peu. Ramsey. Oui. L'ouverture du score. Le but d'engagement. Il fait plaisir. C'est Ramsey. Bien servi par Saka. Avec de la réussite. Il est vrai. Ensuite la passe en profondeur. Et Ramsey. Qui se joue de la mauvaise sortie du portier. 1-0. On dirait que les mots à la mi-temps. On fait du bien. Aux anglais. Aux anglais. Allez. Hunter. Super. Oh superbe cela. Ce mouvement. Et la passe d'Alex Hunter pour Sterling. 2-0. Et oui. Super but. Il est magnifique celui-là. Et les mots du coach ont porté ses fruits à la mi-temps. Regardez cette remise d'Alex Hunter. Elle est volontaire. Et Sterling ensuite. Bien joué. Et avec ce but, ça fait donc 2-0. On l'entend. Attention. La situation à venir et que 2 buts. La réponse de l'Irlande sur l'engagement. A eux aussi. Déjà 3 buts en 10 minutes dans cette seconde période. Et ouais. La Ramsdale ne peut pas faire grand chose. Ça va petit filet. 2 buts en 1. Superbe. Enchaînement de passe. Et pourquoi à chaque fois, il n'y a personne dans l'axe. Je ne comprends pas. Et oui. Mais de partout. Mais il n'y a personne dans l'axe. On ne couvre pas. Et l'Irlande qui revient de partout. C'est incroyable. Regardez. On est sur une défense à 4. Et il n'y a personne. 2-2. Saka. Alex Hunter. Allez. Allez Alex. Avec Ramsey pour le doubler. Pourquoi pas. C'est dedans. Superbe. Le but est à la 90ème minute. C'est très important pour les Anglais. Parce qu'on le sait qu'il y a une rivalité entre l'Irlande et l'Angleterre. Mine de rien. La joie de Gareth Sousgate qui vient célébrer ce but avec ses joueurs. Même si c'est un match amical. Ça reste important. Et la super passe d'Alex Hunter. Et Ramsey sort sur son doublé. Il va falloir tenir dans le temps additionnel maintenant. Ça, ce n'est pas gagné. Ça fera 2 minutes de temps additionnel. Attention. Ils auront une dernière situation. Arnold qui n'a pas su défendre. Attention. Pas de pénalty. Et Arnold qui l'a récupéré. C'est fini. Là-dessus. Petit match. De l'Angleterre. Malgré la victoire 3-2. On va retenir les deux passes d'Alex Hunter. Mine de rien. 7,3 de note. C'était pas ouf. Ça, c'est sûr. Ramse Daly a été très bon dans les cages. Il y a eu beaucoup de tirs. Mine de rien. Puis, on va y aller pour le dernier match de cette vidéo. Le deuxième match amical avec l'Angleterre. Allez, c'est parti pour ce second match de l'Angleterre face à l'Islande. On va prendre l'objectif de cadrer 3 tirs au total. Ça devrait le faire face à l'Islande. On a un adversaire qu'on aime bien. Direct. Et pourquoi pas. Et pourquoi pas. Si Hunter veut bien monter, Tarnik va essayer de le remettre. Pas du tout. Allez, c'est pas fini. Pourquoi pas. Moi, je veux d'entrée avec Alex. Alex. Superbe. Voilà, d'entrée. Quatrième minute. 1-0 pour l'Angleterre. Voilà, on démarre mieux que face à l'Irlande. Moins de pression. Je pense que, franchement, l'Angleterre avec Alex Hunter, plus tard, la Coupe du Monde, ce que je vise, ça peut être vraiment envisageable. Et c'est ce qu'Alex Hunter avait dit sur son Twitter. Coupe du Monde, 2 étoiles. Il y croit pour 2026. Bon, attention là. L'Islande qui veut réagir. C'est bon. Attention, la mauvaise sortie de Ramsdallée, heureusement. Mais pourquoi il ne l'a pas prise. Nouveau corner. Bon, c'est dommage, ça, Ramsdallée. Tu pouvais la récupérer, cette balle. Alex Hunter qui va monter aux avant-postes. Voilà, parce que... Voilà pourquoi je veux mettre Alex Hunter aux avant-postes à Chico sur les corners. Quelle belle récupération de Bowen. Alex Hunter qui n'a plus qu'à passer de vitesse. Et il n'est pas attaqué par le numéro 5 de l'Islande. Alex Hunter qui n'a plus qu'à y aller. Dans l'angle fermé, la frappe et l'arrêt. Oui, Reiss, bien joué. Hunter, Sterling. Ça joue collectif. Oh, il y a pénalty. Qui ? Ah oui, monsieur Larbi qui le siffle. Alex Hunter. Eh oui, Alex Hunter qui prend le ballon. C'est logique, hein. C'est lui qui va le frapper. On voit cette faute sur Bowen. Rien à dire. Alex Hunter. A lui de marquer. Il a la pression. Et c'est arrêté par le gardien de l'Islande. Il y aura la mi-temps là-dessus. Un nouveau pénalty manqué par Alex Hunter. Pourtant, il était bien frappé. C'est excuse. On en reste à 1-0. Et on est retourné pour cette seconde période à l'Union Park Stadium de l'Islande. De changer de côté. Voilà le début de la seconde période. Bien joué ça. Interception. Hunter. Voilà, il est servi. Alex Hunter dans la surface. Oh, la bonne sortie du portier de l'Islande. Bowen. Ouais, bien joué avec Ramsey. Ramsey qui va rentrer. Ramsey qui est en confiance. Et qui marque. Et une nouvelle passe-dé pour Alex Hunter. Mine de rien. Il aura fait quelques passes-dés. Et c'est quand même de bonne augure. Cette petite rencontre. 2-0. Hunter avec Saka. Saka qui remet. Alex Hunter. C'est quoi ça qu'il a tenté Alex ? Oh, la la. Il a fait. Le coup du signe. Mais c'est pas passé pour lui. Et attention, ça va revenir. Saka à nouveau. Saka dans la surface. Il se l'emmène. Et la bonne sortie du portier. On aimerait ne pas prendre de but dans cette rencontre. Si on pouvait avoir au moins un match. Dans cet épisode. Sans prendre de but. Bien joué. Et il y aura une dernière situation. Pas du tout. Ah, franchement, là, Alex Hunter qui a pas réussi à se l'emmener. Attention. C'est l'Islande qui... Non, c'est bon. C'est fini. En toute logique. Voilà. Victoire des Anglais 2-0. Un petit match. Mais la victoire est là. C'est ce qu'on va retenir. Alex Hunter... Et homme du match. Donc, ça fait plaisir. On sera pas une victoire nettement méritée. Et Alex Hunter, ouais, qui reçoit un plus 25 de Gareth sous Gareth. Super content de ses prestations. Bon, moi, je l'ai trouvé un peu mitigé. Mais c'est vrai qu'il est buteur. Homme du match. Passeur décisif. Et oui, Alex Hunter qui fait cette victoire avec l'Angleterre. Il a invité ses coéquipiers de sélection. Ses coéquipiers à Manu. Il a invité aussi Axel Reed. Il a invité pas mal de monde. Alex Hunter, il fait une grosse soirée. Et oui, il a un jour de repos. Donc, grosse soirée dans cette nouvelle villa. Vous savez, il a acheté une villa à 5 millions. Donc, il en profite. Mais il faut rester concentré. Parce qu'on aura un match quand même important face à Brentford. Qui a seulement 4 points. Mais il faudra faire le job. Surtout qu'on a que 2 points d'avance sur Riverton. On en a 5 sur Liverpool. Ça, c'est quand même bon. Mais voilà, on n'a pas le droit au faux pas. Donc, Alex Hunter qui fait la fête. J'espère qu'il sera en forme. Pour l'épisode de vendredi. Je vous souhaite à tous une excellente semaine. Merci à vous. Bye bye. Merci à vous.